La tradition semble avoir encore été respectée cette année. Adrien Mboudi, président de l'Assemblée nationale, vient remettre en personne aux enfants des députés, mais aussi à ceux des fonctionnaires, civils et militaires de l'institution, leurs cadeaux pour célébrer la Noël. Une Noël qui pourrait être la dernière de la 7e législature finissante. C'est donc une occasion pour ces enfants de saluer le travail abattu par le Parlement au cours de cette année avec le vote de plusieurs centaines de lois, mais aussi des descentes sur le terrain pour évaluer leur mise en application. Ces enfants se remémorent les visites des députés aux enfants victimes de violences diverses, de mariages forcés et précoces des départements du Plateau et de la Donga de juillet dernier. Nous voudrions saisir cette occasion pour vous exprimer toute notre reconnaissance et notre satisfaction pour les nombreux efforts consentis pour le vote des tests relatifs aux droits des enfants en République du Bénin. Notre souhait est que la 8e législature qui va s'installer bientôt ne s'arrête pas en si bon chemin et que ces actions contribuent véritablement à un taux zéro de la maltraitance des enfants car nous sommes l'avenir de ce pays. L'hôte des enfants se dit flatté par leur engagement pour le respect des droits de l'enfant au Bénin. Ils pensent qu'ils méritent bien qu'on leur accorde davantage d'intérêt. Merci pour eux. Merci infiniment. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une joyeux Noël, à vous souhaiter une bonne fête. Il ne me reste qu'à remercier vos parents qui ont bien voulu vous accompagner ici. Et il me reste aussi à souhaiter que l'année prochaine vous soyez encore aussi nombreux, peu nombreux encore ici à l'Assemblée nationale pour fêter Noël avec nous. Encore une fois, joyeux Noël et bonne fête à chacune et à chacun d'entre vous. Merci. Avant de prendre congé de ses invités et de céder sa place au Père Noël, le président de l'Assemblée nationale prend quelques photos avec eux.